Il n'engage pas seulement à respecter la Convention, mais encore à la faire respecter. Alors la formule peut paraître alambiquée, mais en fait non, parce que lorsqu'un État s'engage à quelque chose, il engage, il oblige par là même tous ceux sur qui il a autorité ou qui représente son autorité, il s'oblige donc à donner les ordres nécessaires pour que cela s'accomplisse. Le fait que l'Union Européenne, parce que quelquefois on a entendu ça quand même, l'Union Européenne ne soit pas partie aux conventions de Genève. Bon, et alors ? Le fait que l'Union Européenne ne soit pas partie aux conventions de Genève n'empêche pas l'applicabilité de la règle à l'Union Européenne, pour les raisons que je viens de vous rappeler. Ainsi, dans l'affaire précité du mur, la Cour internationale de justice a considéré qu'une organisation internationale comme l'ONU, qui n'est pas, non plus qu'il n'était pas, non plus partie aux conventions de Genève, devait agir pour assurer le respect de ces conventions. Et la Cour internationale de justice dit très précisément, je vous cite juste trois lignes, spécialement, l'Assemblée Générale et le Conseil de sécurité doivent, en tenant dûment compte du présent avis consultatif, examiner quelles mesures doivent être prises afin de mettre un terme à la situation illicite découlant de la construction du mur et du régime qui lui est associé. Et le Comité international de la Croix-Rouge sur le droit international humanitaire a fait une étude pour dire que, pour décider, pour disposer que les États doivent, dans la mesure du possible, exercer leur influence pour faire cesser les violations du droit international humanitaire. Je vous fais grâce à la lecture des articles que nous avons mis dans notre jugement, les articles 146 et 147. Je veux simplement vous dire que ce travail qui peut paraître abstrait et difficile était un travail nécessaire, rigoureux, et qui nous permet seulement maintenant, après ce travail, de dire qu'il y a eu crime de silence et que nous ne le supportons plus.